bonjour à tous c'est Ricardo je vous laisse tout pour une vidéo les gars ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo très longtemps depuis mois dernier tout simplement parce que j'étais au portugal j'étais au portugal et j'ai pas voulu faire de vidéo c'est un choix j'ai pas voulu faire de vidéo pendant que j'étais au portugal vous le profitez et puis recommencer dès que je serai revenu j'ai de base je devais reprendre hier parce que je suis rentré hier j'aurais dû reprendre hier mais bon j'ai pas j'ai pas repensé je me suis reposé bon voilà donc du coup j'ai j'ai fait je fais la vidéo aujourd'hui donc on va parler du fc porto parce que du coup bah vu qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant le portugal forcément il n'y a pas eu de débrief et maintenant le fc porto a continué à jouer pour moi j'ai joué au portugal alors les gars j'ai vu j'ai eu la chance d'avoir vu tous les matchs en direct c'était aussi une crainte que j'avais de pas pouvoir voir les matchs effectivement si j'aurais pas eu si j'aurais pas été dans les conditions j'aurais été dans la merde j'aurais vu les résumés le soir les résumés mais j'aurais pas pu voir les matchs ça aurait été casse couille mais finalement j'ai vu tous les matchs donc il y a eu cinq matchs du fc porto donc trois en championnat et deux en ligue des champions voilà donc donc on a eu pour ces cinq matchs on a eu trois victoires un match nul et une défaite dans ces cinq dans ces cinq matchs donc on a eu d'abord bon on va parler de tous les matchs dans l'ordre on va parler dans l'ordre donc des premiers matchs aux derniers matchs depuis que voilà on va parler tous les matchs dans l'ordre voilà donc donc on va commencer bon on va commencer par le pire on va commencer par le mauvais souvenir de ces cinq matchs on va commencer par le match le plus le plus dégoûtant de ces cinq matchs et ben c'est porto benfica normalement ça aurait dû être le meilleur match vu 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 la confrontation mais ça s'est transformé en en cauchemar je dirais parce que on a perdu un zéro face à benfica alors vous me direz sur le score c'est pas horrible on perd que un zéro à 10 contre 11 on a tenu mais les gars les gars il ya deux choses c'est que déjà ça faisait trois ans trois ans et quasiment quatre ans qu'on n'avait pas perdu face à benfica trois ans et demi quasiment quatre ans parce que je vous rappelle que si on battait benfica ou quoi qu'on faisait qu'on ne perdait pas face à benfica en octobre et ben on aurait atteint la barre des quatre ans à pas avoir perdu face à benfica et dans l'histoire je crois que c'est je sais même pas si c'est déjà arrivé je sais même pas si c'est arrivé déjà arrivé que pendant quatre ans on perd pas face à benfica même dans les années 90 2000 90 j'en serais je crois c'est peut-être arrivé peut-être tu vois et encore peut-être dans les années 90 c'est arrivé mais dans les années 2000 2000 dans 2010 ben du cas t'es bon quand même mais dans les années 2000 où vraiment porto dominé le portugal dominé le championnat à avoir que dans les années 2000 benfica était champion que une ou deux fois 2000 2000 je m'en rappelle plus 2001 je sais que c'est bois vista 2002 c'est le sporting et voilà mais de mémoire je sais que benfica avait été champion en 2005 mais sinon bon 2000 je sais mais je sais pas 2000 2000 2000 je sais je crois pas c'est 2000 attend non attend quand porto a remporté le championnat en 2003 je crois que 99 quand on non oui c'est ça c'est ça 2000 on n'avait pas été champion parce que on avait fait le le quintuplé de 95 jusqu'à 99 voilà donc porto a été champion cinq fois de suite entre 95 et 99 et voilà ça s'est arrêté là donc 2000 2003 après porto a été champion encore en 2003 2004 je sais mourinho tout ça tu connais 2000 je sais pas ou je sais plus non c'est plus je sais pas en vrai on va pas se mentir on va pas se mytho les gars tu me demandes de citer les 30 titres du fc porto je pense je peux te citer la moitié et un peu plus mais voilà quoi tu vois parce que les annuitars anciens ben déjà je peux te dire qu'on a été champion en en 86 forcément on a joué avec des chevaux en 87 bon voilà c'est simple tu vois des fois quand tu quand tu regardes le fc porto qui joue la ligue des champions à l'époque quand c'était la coupe des clubs des champions et qu'il n'y avait que le champion qui pouvait participer déjà tu peux dire que les éditions que porto a joué ben c'est la saison d'avance où étaient champions voilà tout simple voilà donc donc j'en étais où 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 j' On a eu beaucoup de déchets aussi, mais ça allait en première mi-temps, honnêtement, on était quand même assez bien, en plus on était à la maison, donc c'est normal, mais on était bien, on était plutôt bien dans le match. J'avais peur, parce que Minsuika est très bon cette saison, très fort, il faut le dire aussi, parce que je me rappelle des saisons précédentes où il y avait beaucoup d'ambition, ils avaient beaucoup d'ambition, c'est notamment quand, je me rappelle, après leur titre perdu catastrophiquement aux dépens de Porto en 2020, l'année du Covid. Pourquoi l'année du Covid ? Parce que le Covid, c'est toujours en soi, mais l'année du Covid, bon, on parle de ça, parce que les championnats et le foot avaient été arrêtés, voilà, mais sinon, voilà, on va dire l'année du Covid quand même, voilà, l'année du Covid 2020, quand les championnats étaient arrêtés, que Porto a fait la remontada incroyable, alors les gars, là, il faut arrêter, parce qu'il y en a, ils disent, il y en a, ils disaient, que Porto a été champion grâce au Covid, non, pour moi, non, parce qu'il faut se rappeler qu'ils avaient 7 points de retard, Porto a été 7 points de retard face à Benfica, en février, juste avant le Classico, qu'on gagne 3-2, donc du coup, il n'y a plus que 4 points, mais les gars, avant d'ouvrir votre gueule, il faut savoir que Porto était premier à l'arrêt des championnats, et oui, Porto était devant, un point d'avance, ils étaient devant Porto, voilà, donc il faut se taire, Porto était devant, ils avaient déjà fait la remontada, avant, avant l'arrêt des championnats, donc voilà, stop, donc voilà, c'est Benfica qui sait s'aborder tout seul, et nous, on a gagné nos matchs, donc voilà, euh, donc, euh, donc voilà, donc ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient pas battu, et c'est bizarre, mais en même temps, c'est logique, parce que, ils ont dominé, en 10e mi-temps, donc on va dire, dans la majorité du match, ils ont dominé en soi, et surtout que, ben Benfica est quand même bon cette saison, j'aurais été beaucoup plus, mais beaucoup plus dans l'incompréhension, si on avait perdu face à Benfica de merde, Benfica était bon, et Benfica, il faut le dire aussi, moi je suis objectif, Benfica est bien meilleur que Porto cette saison, voilà, ils se sont bien repris, avec un nouveau coach, avec des nouveaux joueurs, honnêtement, et c'est pas des joueurs de merde qu'ils ont, ouais, parce qu'ils ont recruté David Neres, euh, bon, je vais pas parler de Draxler, parce que, voilà quoi, sur le peu de matchs de Benfica que j'ai vu cette saison, en Ligue des Champions, j'ai vu que des matchs de Ligue des Champions, de Benfica, et j'en ai vu 4, donc voilà, quand même, euh, ouais, non, j'en ai vu, j'en ai vu 4, c'est ça, c'est ça, j'en ai vu 4. Ben, j'ai regardé les 4 derniers matchs de poule de Benfica, les 2 matchs face au PSG, et puis vu que j'étais au Portugal, et vu qu'on était sourds dans les cafés, bah, forcément, ils passaient les matchs de Benfica, donc je regardais quand même, tu vois, mais bon, euh, ouais, j'ai bien vu Benfica mettre des buts de façon Maccabi Haifa, et de passer devant le PSG, voilà, et, voilà, mais en parlant, Benfica a été très fort cette année, donc, euh, c'est pas non plus illogique de les voir nous gagner, hein, voilà, euh, mais quand même, on était au Dragon, bon, c'est quand même une déception, on va pas se mentir, on aurait pu faire autre chose, Eustachio, il a fait le con, on aurait pu vraiment faire autre chose, hein, quand même, que de perdre bêtement, pour moi, c'est quand même bête d'avoir perdu, honnêtement, on aurait pu, au moins, je pense que ça aurait été légitime qu'on prenne un point, voilà, qu'on prenne le point du nul, euh, déjà, ça nous aurait laissé dans la course, en vrai, ok, le match commence dans 20 minutes, parce qu'il y a un autre match de Porto, euh, aujourd'hui, et c'est contre ma phrase, en coup de Portugal, donc, on fera le débrief de ce match, euh, donc, voilà, donc, on va dire, c'est peut-être le, c'est peut-être le plus long, hein, que j'ai fait, donc, euh, voilà, 1-0, pour moi, honnêtement, ce match, il est quand même décisif, parce que vu, vu ce que, vu la longueur qu'il y a dans le championnat, là, c'est pas ouf, mais je suis confiant, quand même, je suis confiant, quand même, pas plus trop, mais je suis confiant, quand même, bon, ensuite, on enchaîne avec la cinquième journée des champions, euh, face à Bruges, en Belgique, victoire 4-0, oh là là, les gars, les gars, les gars, voilà, vous savez que je voulais faire une vidéo après ce match, je voulais clairement faire une vidéo, hein, euh, je me sentais obligé, mais j'ai oublié de la faire, j'ai oublié de la faire, donc je l'ai pas faite, et puis, voilà, je fais le débrief de ce match, euh, pas rapide, bon, rapide, on va dire un petit peu, quand même, parce qu'il y a 5, euh, 5 matchs, donc il y en a encore 3 après, donc, du coup, 4-0 face à Bruges, la victoire, donc, on va dire que le, euh, la déception de Benfica est passée, hein, est passée après ce match, elle est passée, et elle est très bien passée, même, parce que, bah, 4-0 face à Bruges, alors que c'est, c'est même, cette même équipe, qui au Dragon nous a mis 4-0, c'est incroyable, les gars, on les a totalement remontés, hein, on les a totalement renversés, hein, c'est incroyable, le FC Porto m'étonne, et m'a étonné encore plus ce soir-là, euh, parce que contre Leverkusen, le FC Porto m'a pas tant étonné que ça, euh, c'était logique, même, qu'on les batte, mais on les a quand même battus, et c'était l'objectif, et c'était le principal, et on avait bien joué, surtout, euh, le match retour, euh, en deuxième mi-temps, et le match allé en deuxième mi-temps aussi, euh, sinon, les premières mi-temps, ils étaient pas ouf, mais vraiment, contre Bruges, on a vraiment senti la supériorité, et la force de cette équipe, vraiment, dans ce match, on l'a senti, Bruges a rien proposé, hein, dans ce match, euh, ils ont rien proposé du tout, à part leur pénalty, alors, il faut en parler, Djogo Costa, il faut en parler, il faut en parler de ce gardien, parce que, j'en ai déjà parlé, euh, avant que j'aille au Portugal, mais là, mais là, on va parler que de lui, hein, on va parler que de lui, euh, j'en ai pas encore parlé, face à Benfica, mais le sauvetage qu'il fait, euh, parce que David Carmo allait mettre à compte son camp, ça aurait pu mettre le, ça aurait pu, ça aurait pu donner le 2-0 à Benfica, bah, le sauvetage qu'il fait, euh, Djogo Costa, et me dites pas que le ballon est rentré, ne me dites pas que le ballon est rentré, je vais casser des crânes, si le ballon serait rentré, l'arbitre, il l'aurait vu, hein, enfin, il l'aurait pas vu, mais il l'aurait, il l'aurait su, parce que, quand il y a un but, et ça, il faut savoir, et il faut pas être con pour le savoir, les gars, euh, si Benfica aurait marqué, si la balle aurait franchi la ligne, la montre de l'arbitre aurait vibré, et oui, elle n'a pas vibré, c'est qu'elle n'est pas rentrée, donc, stop le débat, maintenant, vous me faites péter un crâne, donc, voilà, il arrête deux pénaltys, euh, de suite, hein, de suite, déjà, le pénalty, franchement, limite, hein, David Carmo, bon, euh, ouais, non, ouais, Carmo, vraiment, ce qu'il fait, c'est une faute de gamin, c'est une faute de gamin, je pense que même, un gamin de 17 ans, il fait pas ça, je pense qu'honnêtement, il a vraiment pété les plombs, vraiment, il a vraiment, c'est une faute de merde, voilà, c'est une faute de merde, on aurait encaissé sur ça, j'aurais insulté tous les grands morts de David Carmo, mais, Diogo Costa est là, voilà, à arrêter un pénalty, sauf que, Diogo Costa n'avait pas le pied sur la ligne, les deux pieds, un des deux pieds, même pas, aucun, et le pénalty a été retiré, et, par un autre joueur, et, Diogo Costa l'arrête, alors là, bon, je pensais que c'était le poteau, parce que, ça va sur le poteau, sauf que, j'ai vu, les images, et Diogo Costa la touche, les gars, franchement, voilà quoi, il n'y a pas, c'est Diogo Costa, et d'ailleurs, il a été nommé, dans le 11 officiel, de la phase de groupe, voilà, dans le 11, de la ligue des champions, des phases de groupe, avec en compagnie de Galeno, bien évidemment, alors, pour moi, Diogo Costa, c'est indiscutable, vraiment, il n'y a aucune discussion possible, Galeno, franchement, je discuterais un peu plus, alors, ce n'est pas, un scandale de le voir là, mais, il n'y aurait plus à avoir d'autres joueurs, quand même, voilà, il n'y aurait plus à avoir d'autres joueurs, parce que, Galeno, ce n'est pas un scandale, mais voilà, il a été très fort, mais, tu vois, ça aurait pu être discuté, tu vois, tu vois, en vrai, ça m'étonne que l'UEFA, ait mis, ait pensé à Galeno, en fait, tu vois, c'est, bon, pour moi, il n'est pas indiscutable, je ne dis pas qu'il ne mérite pas, bien sûr qu'il mérite, mais, ce n'est pas indiscutable, Galeno, bon, Djokou Kosta, s'il ne serait pas là, ça aurait été un scandale, un scandale total, pour moi, il n'y a pas, il n'y a pas eu meilleur que lui, dans cette phase de poule, donc, voilà, Djokou Kosta, arrête les deux pénaux, on a envie, 1-0, Taremi qui a mis le premier but en première mi-temps, et là, on déroule, deuxième but d'Evan Nielsen, pour une fois, Evan Nielsen qui se bouge le cul, ce gros porc déjà, pour une fois, qui se bouge le cul, ce gros porc là, il s'est bougé le cul pour une fois, Evan Nielsen, c'est incroyable, en plus, il a fait un enchaînement de bons, il a fait un bon enchaînement, Evan Nielsen, il me fait casser le crâne, l'année dernière, il était fort, je pensais que cette saison, il allait tout niquer, bah oui, il a tout niqué, mais dans le mauvais sens là, il branle rien, c'est Taremi qui fait toi sa place, il branle rien, mais des fois, des fois Evan Nielsen, il se met dans le crâne, oh bah je dois peut-être me bouger le cul un moment, ah bah voilà, bon il l'a fait au bon moment quand même, t'aurais pu le faire contre Benfica aussi, ça m'aurait arrangé, tu vois, d'ailleurs, bon, c'est comme ça de toute façon, on peut pas refaire le passé, mais, quand on pense au passé, Evan Nielsen, il a fait partie de cette victoire, face à Bruges, ensuite, Stachio qui met le troisième, alors lui, j'ai failli l'insulter, parce qu'il avait raté son premier tir, et son deuxième, il est pas impérial non plus, de mignoler ce trou, donc honnêtement, le troisième but, bon en même temps, il était à 2 cm, il pouvait pas rater, mais quand même, la mettre sur le gardien, c'est chaud, Stachio, j'étais connu mieux, en finissant quand même, bon d'ailleurs, on va reparler de Stachio après, Jean-Félix, un petit indice, donc, ensuite, le quatrième but, Tarimi, alors sur une passe d'Otavio, incroyable, faut le dire également, Galeno aussi, qui fait juste avant la passe à Otavio, et Otavio, il fait une talonnade à Tarimi, incroyable, et Tarimi qui la met, incroyable, on a vu la force de ce collectif, ce soir là, et voilà, simplement, donc, pour moi, ça a été le meilleur match des 5, indiscutablement, ça a été le meilleur match des 5, on a totalement dominé cette équipe de Bruges, comme ils nous ont totalement dominé au Dragon, donc c'est une totale justice, et un total 50-50, parce que Bruges, ils nous ont totalement mangé à l'aller, et nous on les mange totalement en retour, tout simplement, donc tu vois, tu vois, tu m'aurais dit, il y a deux mois, après qu'on s'est pris le 4-0, à la fin de saison, le 4-0 contre Bruges, j'ai t'oublié, non je te crois pas, à la fin de saison, je te remets sur la table le 4-0, au Dragon, je te le remets sur la table, là non, tu me dis aujourd'hui, 4-0 défaite, 4-0 contre Bruges, c'est du passé, ah mais c'est du passé, va et casse-toi avec cette défaite de merde, c'est fini maintenant, on leur a mis 4-0, c'est ça que je vais retenir, c'est cette victoire 4-0, c'est pas la défaite 4-0, parce qu'en soi, celle-là nous a fait du mal, mais en soi, on s'est relevé après ça, on s'est relevé, on a eu besoin de la trêve internationale, mais on s'est relevé après ça, et on s'est relevé notamment en Ligue des Champions, donc cette défaite-là, elle est du passé maintenant, elle a eu aucune influence sur la suite, voilà, aucune, aucune, parce qu'au final, on finit même premier, voilà, on en reparlera après, je vais être un peu spoilé, bon normalement, vous le savez, je vais pas faire genre, vous le savez, pour ceux qui me suivent, normalement, vous le savez que Porto, ils ont fini premier, voilà, avec 12 points, et puis c'est terminé, voilà, et puis qu'on va affronter l'Inter Milan en 8ème de finale, je vais faire une vidéo sur l'Inter Milan, je vais pas en parler aujourd'hui, ni demain, il y aura le débrief, mais jeudi, je ferai la vidéo sur le tirage au sort, Porto-Inter Milan, voilà, on va parler du 3ème match en championnat, notre match pourri, voilà, je pense que ça a été le match le plus pourri des 5, par contre, là c'est le match le plus pourri des 5, je pense que contre Benfica, on a été à peine meilleurs, on a été meilleurs contre Benfica, quand même, dans le jeu, mais contre Santa Clara, un partout, un partout, on se saborde nous-mêmes, on est nul à chier dans ce match, nul à chier, ça se voyait qu'on avait laissé des forces en Ligue des Champions, et pourtant, moi j'avais l'impression qu'on avait pas tant forcé que ça, contre Brugge, moi je trouve que si on aurait forcé, on aurait gagné 8-0 contre Brugge, vraiment, 8-0, je peux te le dire, ça aurait pas été choquant, 8-0 on aurait gagné, je peux te le dire, et pourtant, on a vu une équipe faible, qui avait pas d'envie, une équipe de merde, tout simplement, et pourtant, ça commence bien, parce que Cardozo ouvre le score à la 3ème minute, et j'ai même pas vu le but, parce que je suis arrivé à la 3ème minute, quand je suis arrivé, c'était les replays du but, Cardozo l'avait déjà marqué quand je suis arrivé, donc voilà, donc voilà, et puis quand je suis devant le match, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout, il n'y a juste Galeno, je crois qu'il loupe, alors Galeno dans ce match, il a été à gerber dans ce match, il a été nul, Galeno il a été nul, et pourtant ça m'a surpris, tu m'aurais dit ça la semaine dernière, ah bah c'est normal, c'est Galeno, c'est normal, pendant cette année, ça me surprend, qu'il soit nul, ça me surprend qu'il soit nul cette année, alors que la semaine dernière, ça m'aurait surpris s'il était bon, tu vois, tu vois, c'est ça le truc, et pourtant cette saison, ça s'est inversé, c'est quand il est nul que je suis surpris, tu vois, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être nul, il est trop fort Galeno, alors que l'année dernière, il avait l'habitude d'être trop nul, je le disais, je le disais, même qu'en début de saison, je le taillais un peu sur ça encore, pour rigoler, mais au final, il m'a fait taire définitivement, après son match, contre le Sporting, voilà, il m'a fait taire, parce qu'il avait mis son premier vie de la saison, voilà, il m'avait fait taire après ce match, définitivement, donc voilà, donc Santa Clara, match pourri, un partout, bon, il n'y a rien à dire, ça a été un match éclaté au sol, on se fait égaliser à la 85ème, un truc comme ça, à la 80ème, sur une tête, bon, c'était logique, parce qu'ils multiplaient leurs occasions, après, voilà, l'occasion de Tarémy, le gardien qui l'arrête, ça a été la même parade, que celle de Vlacodimos, la semaine d'avant, voilà, la même parade, Tarémy, qui claque son gros crâne encore, ouais, c'est Tarémy, il me semble, non, c'est Tarémy, c'est pas Ivan Ilsen, c'est Tarémy, qui claque son gros crâne là, il ne la met pas, ça me tue, ça me tue, parce que des fois, les gardiens, ils me font péter un câble, voilà, j'ai encore en tête, peut-être, la liste de gardiens, qui m'ont hanté, tu vois, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, je la ressortirai peut-être un jour, mais vu, qu'on n'a pas perdu, voilà, et puis, j'ai pas envie de la ressortir maintenant, en débrief seul, ensuite, il y en a 21 minutes, je suis pas bon, c'est pas le bon timing, 39, ok, dans 5 minutes, j'arrête, alors, on va parler, de Porto Atlético Madrid, victoire 2-1, bon, si on gagnait pas, j'en avais rien à foutre, parce que franchement, vu la remontée qu'on a fait, honnêtement, mais si on finissait deuxième, c'était pas grave, mais on voulait la première place, nos joueurs, on voulait la première place, et on était quand même favoris, mine de rien, parce qu'on enchaînait les victoires, en Ligue des Champions, alors que, l'Atletico, eux, ils enchaînaient les mauvaises performances, en Ligue des Champions, étaient favoris, mais l'Atletico, ils aiment bien nous enculer, en plus, ils veulent chercher la Ligue Europa, je pense que, ils vont quand même faire les efforts, donc, on arrive, je peux pas voir le match, parce que je peux pas, je peux pas, donc les 20 premières minutes, je me contente, et je suis condamné à entendre la radio, voilà, la radio tout simplement, et là, troisième minute, j'entends, GOOOOOOAL ! C'est un truc de fou, avec la musique, voilà, la musique, quand tu portes aux marques, on la reconnaît très bien, voilà, et là, Goal ! Goal ! Eh, incroyable, Taremi qui marque, troisième ou cinquième minute, je sais plus, je sais plus, et là, bon, 20 minutes, je suis pas trop intentionné, j'ai pas trop l'intention sur le match, en vrai, parce que je peux pas voir les images, donc voilà, je le saurai quand il y aura un but, mais ça sert à rien, ça sert à rien, tu peux pas faire d'analyse, voilà, donc voilà, tout simplement, et là, 25ème minute, j'entends, Goal ! C'est incroyable, c'est incroyable, deuxième but, 2-0 pour Porto, but de Stachio, et c'est à ce moment-là, que ça marche, c'est à ce moment-là, que je peux voir le match, à la télé, et du coup, je vois le ralenti du but de Stachio, incroyable, tu vois, la semaine d'avant, il a failli rater le face-à-face, face à Mignolet, heureusement que Mignolet fait de la merde, et une semaine après, il te claque un but, un petit filet, incroyable, donc voilà, Black ne peut pas la rater, l'arrêter, c'est impossible, et 2-0 pour Porto, et là, vous allez me dire, c'est Atletico, ils sont sur le papier supérieur à Porto, ils vont revenir, non les gars, Atletico, ça pue la merde, je l'ai dit, on ne se fait pas dominer, l'Atletico ne propose, quasiment, voire rien du tout, on continue à dominer, Galeno avait loupé une occasion juste avant, parce que j'ai revu le résumé après, on a des occasions, on peut mettre le 3ème, le 4ème, je pense que si on gagne ce match 8-0, encore une fois, ce n'est pas un scandale, alors 8-0, j'abuse un peu, 5-0 on va dire, si on gagne 3-4, 5-0, franchement, ce n'est pas abusé, parce qu'on a eu tellement d'occasions dans ce match, tellement d'occasions, c'est incroyable, et au black, il a arrêté beaucoup, c'était beaucoup cadré, la semaine dernière, on ratait beaucoup, on mettait à côté et tout, au moins cette année, même quand on rate, on s'améliore, déjà qu'on met des buts, au moins, voilà, déjà qu'on met des buts, voilà quoi, au moins, on n'en met pas à côté, tu vois, donc voilà, donc on gagne, on se prend un but de merde à la fin, voilà, couffre en direct, corner direct, pardon, bon voilà, c'est comme ça, j'étais un peu deg, quand on s'est appris un but, mais bon, un but de merde, mais bon, on a gagné, et on a sur la première place 12 points, et le dernier match, le match face à Passo Ferreira, victoire 4-0, avec un doublé d'Evan Nielsen, un but de Tarimi, et un but de, alors de, contre son camp, c'est vrai, le but contre son camp, le quatrième but, donc voilà, bon, la classique, Evan Nielsen Tarimi qui marque, la classique, ça a été un match, bah, dominé par le FC Porto, clairement, pas sous Ferreira, et un logique dernier, vu ce qu'ils ont proposé, c'est, et là, leur seule occasion qu'ils ont eue, que je me rappelle, c'était but, c'était but, il n'y avait même plus de Joko Costa dans les buts, il y avait, c'était but, le gars, on dirait que, on dirait que c'est un défenseur de Porto, il la défend, il ne la met même pas, il la défend, c'est un défenseur, c'est un défenseur, simplement, c'est incroyable, et bah, 4-0, voilà, tout simplement, donc, en plus, ils auraient pu égaliser à ce moment-là, il n'y avait que 1-0 pour Porto, ils auraient pu égaliser, donc ça aurait pu faire autre chose, parce que ce frère, ils auraient pu avoir plus d'envie, parce qu'après, ils prennent le 2-0, bon, je peux te dire que là, l'envie, en plus c'est Porto, voilà, c'est pas humiliant de se faire humilier 8-0, parce que c'est Porto, voilà, bon, bref, un bon match, Evan Nilsson, cette fois, honnêtement, après, Tarimi, voilà, comme d'hab', comme d'hab', les joueurs, comme d'hab', on va parler un peu des joueurs, donc, bah, honnêtement, Diogo Costa a été très bon, dans tous les matchs, dans tous les matchs, Diogo Costa, impérial, c'est le patron, ensuite, si je peux parler d'autres joueurs, Fabio Cardozo, bon, il continue sur sa lancée, il est incroyable, David Carmo, bon, on sent, ça a monté en puissance, mais c'est loin d'être le patron de la défense, pour moi, c'est Fabio Cardozo, en ce moment, le patron, en l'absence du PP, donc voilà, PP chevelu, bah, lui, qui continue à monter en puissance, qui continue à faire des prestations, de malade, il a joué défenseur droit contre l'Atletico, il a été impérial, il a été 20 fois meilleur que Jean-Mario, voilà, 20 fois meilleur que n'importe quel latéral droit qui soit à Porto, 20 fois meilleur, donc voilà, PP chevelu peut vraiment être une option pour la défense droite, après, c'est pas un défenseur de base, donc ça aura sûrement ses limites à un moment, donc voilà, Galeno, bah, comme d'hab, il continue, même si contre Santa Clara, il a plus la merde, sinon dans les autres matchs, ça, il était très bon, Tarami, comme d'hab, Evan Nilsson, j'ai l'impression qu'il va un peu mieux, il est un peu meilleur que ces derniers temps, qu'avant, ces derniers temps, ça a l'air d'être un peu mieux pour Evan Nilsson, j'irais tant mieux, et je crois que le match contre Mafra a commencé, donc je vais vite arrêter la vidéo, et puis si on peut parler des résultats, bah, en Ligue des Champs, on finit premier, on est tombé contre Inter Milan, t'attends le débrief de ce tirage, et puis bah, en championnat, et bah, on est dans la merde, parce qu'on a 8 points de retard sur Benfica, qui enchaîne, qui est imparable, inarrêtable, et nous, bah, on se permet de perdre encore des points, dans le championnat, on en a perdu 5, voilà, pendant que j'étais au Portugal, c'est incroyable, voilà, donc, bah, du coup, c'est une catastrophe, tout simplement, en championnat, après, c'est mieux d'avoir un point de retard maintenant, qu'en février, et on avait 7 points de retard en février 2020, on est revenus, on a été champions, voilà, donc là, on sait jamais, mais là, je pense que Benfica est beaucoup plus fort qu'en 2020, Benfica, là, je les vois mal, aller dans le mal, clairement, donc voilà, les gars, je vais vous laisser, salut !